Notre pays, vous l'avez entendu à l'issue de cette pandémie, on est encore dans cette pandémie, notre pays compte plus de 10 millions de personnes sous le seuil de pauvreté. 10 millions. Un enfant sur 5 en France vit sous le seuil de pauvreté. Un enfant sur 5 dans notre pays dont on dit qu'il est si riche. 7 millions de personnes vivent en France dans une situation de précarité alimentaire. Et au moins 5 millions ont fait des démarches pour accéder à l'aide alimentaire. C'est dire, pour nous, manger sain et à sa faim, ça doit être un droit fondamental. Ça doit être une priorité politique de la France. Et c'est donc une véritable révolution que nous devons engager pour atteindre cet objectif. Nous pensons, nous, que l'accès chaque jour pour 67 millions de Français à une alimentation de qualité équilibrée et nutritive doit être une grande ambition pour le prochain quinquennat, pour les 5 prochaines années. Et pour cela, je fais une première proposition. Nous proposons la mise en place, dès 2022, d'un fonds alimentaire national doté de 10 milliards d'euros. Et une des priorités de ce fonds sera de donner à nos communes de vrais moyens pour la restauration scolaire. Et nous en avons parlé tout à l'heure pour savoir comment la commune de Billon faisait pour relever ce défi d'une alimentation scolaire qui permette à chaque enfant d'avoir accès à un repas équilibré, de pouvoir manger sain et à sa faim. Je propose avec ce fonds alimentaire national de généraliser l'accès au repas à 1 euro maximum dans toutes nos communes et toutes nos cantines scolaires pour leur permettre de manger au moins un repas équilibré par jour avec des produits locaux. C'est parti !